Musique 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 Nous vous invitons à la prière. Musique Dieu Tout-Puissant, bon Père d'amour et Père miséricordieux. Musique Nous voici réunis dans ta maison pour ce service divin, ensemble en esprit. Musique Nous louons ta grâce et nous adorons ton amour. Musique Nous te remercions pour l'aide et la protection. Musique Nous te remercions pour tous les bienfaits que tu as accomplis pour nous dans les jours passés. Musique Nous te remercions pour tout ce que tu accompliras pour chacun d'entre nous dans les jours à venir. Musique Musique Tu es le Dieu de grâce et le Dieu d'amour. Musique Musique Toutes tes pensées sont pour le bien-être de l'homme. Musique Et nous savons que par amour, toi, tu vas nous conduire dans la félicité éternelle, dans la communion avec toi et ton fils Jésus. Musique Musique En cet instant précis, nous intercédons pour tous ceux qui se sont plongés dans des situations difficiles. Musique Musique Nous pensons particulièrement aux malades. Musique 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 Père éternel intervient dans leur vie. Musique Musique C'est toi qui as la capacité de guérir. Musique 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 Beaucoup de familles se retrouvent dans des difficultés énormes. Beaucoup ont perdu leur emploi. Ils se retrouvent en difficultés financières éternelles. Le vécu quotidien devient un problème trop sérieux. S'il te plaît, éternel, interviens dans la vie de chacun de tes enfants. Surtout en cette période où la célébration de services divins pose aussi problème. La foi de plusieurs de tes enfants risque de chanceler. Accepte de les soutenir tous. Augmente en nous l'amour de pouvoir de rester fidèle jusqu'à l'avènement de ton fils. Accepte maintenant de nous sanctifier pour ce service. Conduis-nous par la puissance de ton esprit. Et que tes anges puissent nous entourer. Nous te disons merci pour l'apôtre d'ici que l'apôtre patriache que tu nous as donné. Accorde-leur tout ce dont ils ont besoin pour amener ton oeuvre à bon port. Vénis le travail des apôtres dans le monde entier. Vénis aussi leurs collaborateurs. Permets à ceux que l'unité d'esprit puisse régner entre nous afin que ton oeuvre avance jusqu'à l'avènement de ton fils. Permets aussi aux bien-aimés de l'autre monde de se joindre à nous. Et qu'ils puissent aussi tirer le bienfait de cette rencontre. A brèges le temps, envoie ton fils. Fais plus ce mieux que nous pouvons exprimer en parole. Exhaustes-nous en nom de Jésus. Amen Bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur. Pour ce service divin, nous avons la parole extraite de l'évangile de Jean. Au quinzième chapitre, verset 11. Où il est dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Et que votre joie soit parfaite. Jusque là, prenez place. La chorale peut nous interpréter un morceau. Je vous ai dit ceci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La première question que nous pouvons nous poser. Quelles sont les choses que le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples ? Lesquelles devraient leur apporter sa joie ? Nous vous invitons ensemble à faire cette marche explicative autour de cette parole. Premièrement, nous devons savoir que cette parole est extraite des paroles d'adieu de notre Seigneur Jésus à ses disciples. Parce que le Seigneur Jésus ne devrait pas rester éternellement en cette chair ici-bas. Il devrait achever sa mission à un moment donné. Et nous tous, nous savons quelle devrait être la fin de sa mission. Il devrait être arrêté, humilié, et il devrait subir même la mort atroce sur la croix. Mais au regard de ses paroles, lorsqu'il dit que je vous ai dit ces choses, afin que votre joie soit aussi la mienne, ou afin que je vous transmette ma joie. Nous pouvons nous poser la question. Est-ce que le fait d'être maltraité peut apporter la joie ? Le fait de subir une mort atroce devrait apporter la joie. Qu'est-ce qui devrait alors apporter la joie de Jésus dans ses disciples ? Faisons notre premier pas dans cette démarche explicative. Pour aller à l'origine. À la création. Dieu avait créé toutes les conditions pour la vie de l'homme. Cela démontrait aussi son amour envers l'homme. Et après les avoir créés, il plaça l'homme dans ses conditions favorables. Mais il y avait une condition. Obéir à la parole de Dieu. Respecter ce que Dieu avait donné comme instruction. Et nous tous, nous savons que l'homme n'a pas pu respecter les conditions qui lui étaient données. L'homme avait désobéi à la parole de Dieu. Et il a été chassé du jardin où il était placé. Nous pouvons nous poser encore une autre question. Est-ce que le fait d'avoir chassé l'homme dans le jardin démontrait que Dieu n'aimait pas l'homme ? Certes, non. Mais Dieu avait toujours de l'amour pour l'homme. Cet amour a été matérialisé par l'envoi de son fils. Et les choses que Jésus avait enseignées à ses apôtres, celles qui devraient leur apporter sa joie, c'était de leur montrer que Dieu les aimait tant. Et qu'il préparait un avenir meilleur pour eux. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Imaginez un peu l'envoi de Jésus ici-bas. Lui qui a quitté sa gloire. Lui qui était le créateur même. Il a accepté de porter ce corps de la honte. Quelle humilité. Et il a accepté d'être malmené par ce que lui-même avait créé. C'est une marque d'amour inexprimable. Et à travers toutes ces souffrances, il y avait un seul objectif. Ramener l'homme à la communion éternelle avec son Dieu créateur. C'est ainsi que lorsque les disciples devraient comprendre que Dieu les aimait tant, ils devraient apprendre aussi le commandement pour rester fidèles à ce Dieu-là. Et ce commandement n'est autre que le commandement de l'amour. Mes bien chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous pouvons aussi nous poser une autre question. Qu'est-ce que la mission de Jésus peut nous avoir donné comme élément d'amour du Dieu créateur? Et là, nous pouvons répondre avec précision. L'homme qui était éloigné de son Créateur. L'homme qui avait désobéi à la parole de son Créateur. Qui était chassé de près de l'Éternel. Cet homme-là a trouvé la grâce d'approcher encore la proximité de Dieu. A travers la mission de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a amené qui pouvait nous approcher encore de Dieu? Nous citerons les trois sacrements. Imaginez un peu le Saint-Sacrement de Baptême d'eau. Quel bonheur nous trouvons dans ce Sacrément? Mais ce Sacrément nous approche de la proximité de Dieu. Il nous permet de prendre encore un engagement. De vivre selon la volonté du Père Créateur. Toi, tu as été baptisé d'eau, moi également. Est-ce que nous continuons à voir encore le bienfait de ce baptême d'eau dans notre vie de foi? Prenons le Sacrément de Saint-Sélie. L'homme avait l'habitude d'écouter la parole de Dieu chaque jour dans le jardin. Et à cause de sa désobéissance, il a été chassé. Il a été exposé à tous les autres esprits diaboliques. Et imaginez que ce Sacrément nous permet de devenir enfants de Dieu. Qu'au héritier de Christ est pour le royaume à venir. Mais bien aimé en Christ. Est-ce que nous avons encore la valeur de ce Sacrément en nous? Savoir que nous sommes devenus enfants des dieux. A travers le sang de notre Seigneur Jésus. L'apôtre s'était placé une fois devant toi et devant moi. Et il nous avait imposé les mains. Nous avions eu le saut de la nouvelle alliance. Pour devenir les enfants des dieux. C'est une marque d'amour exceptionnelle. Nous qui étions loin de ce dieu-là. Il est allé nous chercher d'où nous étions. Pour nous emmener dans sa proximité. Et faire de nous ses enfants. Qu'au héritier de Christ est pour le royaume à venir. Est-ce que nous pouvons comprendre cet amour que Dieu nous a témoigné? C'est pourquoi l'apôtre Jean écrit. L'apôtre Jean écrit et il dit. Bien aimé. Voilà de quel amour le Père nous a aimés. Nous sommes devenus maintenant enfants des dieux. Et il y a un bonheur éternel qui nous attend. Et là il dit encore. Nous ne savons pas encore comment nous serons. Parce que ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais nous savons que lorsque le Seigneur paraîtra. Nous serons semblables à lui. Bien aimé en Christ. De quelle manière nous serons semblables à notre Seigneur Jésus? C'est lorsque nous allons respecter son commandement. Et sa parole va nous parfaire à son image. Et le corps glorieux qui est promis pour tous les saints. Nous sera accordé au jour de la première résurrection. Voilà les choses que le Seigneur avait dites à ses disciples. Ces choses devraient communiquer en eux l'amour de Jésus. Et cet amour devrait produire la joie. Faisons un deuxième pas. C'est ainsi que le Seigneur Jésus. Sachant que son père l'aimait tant. Et que lui aussi avait aimé ses disciples. Il était disposé à consentir ce sacrifice. Afin que ses disciples soient sauvés. Mais vous savez que beaucoup de gens avaient suivi Jésus. Ils étaient restés auprès de lui. Ils ont vécu beaucoup de miracles. A un certain moment, il a commencé à donner un enseignement qui était considéré comme trop dur. Prenons l'exemple de l'enseignement sur son corps et son sang. Lorsqu'il a dit que si vous ne mangez le corps du fils de l'homme, si vous ne vivez de son sang, Si vous ne mangez pas et si vous ne buvez pas, vous n'aurez point la vie éternelle. Beaucoup de disciples qui étaient là ont trouvé que cette parole était trop dure. Et ils s'étaient retirés. Jésus a regardé, il y avait un groupe de gens qui étaient restés. Et il leur avait posé la question. Pourquoi vous, vous ne pouvez pas partir comme les autres? Pierre avait donné une réponse qui émanait de Dieu. Vers qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Bien aimé, frères et sœurs, dans le Seigneur. Pourquoi les autres n'avaient pas compris que Jésus avait les paroles de la vie éternelle? Ce n'était qu'une grâce. C'est pourquoi Pierre a dit Nous, nous avons placé toute notre confiance en toi. Nous savons que tu es le Saint, l'envoyé de Dieu. Au début de notre foi chrétienne. Les choses allaient de mieux en mieux. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes encore auprès du Seigneur ou bien nous nous sommes déjà éloignés? Prenons le cas de la célébration des services divins actuels. Nous n'avons pas la possibilité d'entrer dans la maison des dieux. Les services sont suivis soit à travers YouTube ou bien sur certaines chaînes de télévision. Deux fois, les services divins sont enregistrés et rediffusés après. Deux fois, nous avons la possibilité de suivre ce service divin en direct, mais par la voie des ondes. Est-ce que l'importance des services divins a baissé en nous? Combien d'entre nous se réunissent en famille pour suivre le service divin? Quand bien même nous sommes réunis, est-ce que nous avons foi en ce que nous sommes en train de suivre? Nous sommes en train de suivre le débat par-ci par-là à travers le groupe WhatsApp. Certains jeunes disent, ah, nous avons vraiment besoin du pardon de péché. Mais j'ai posé la question à quelques jeunes. Avant-hier, nous avions suivi le service célébré par notre apôtre district. Pendant ce service divin, il y a eu les paroles de pardon de péché. Comment vous pouvez dire que vous avez besoin du pardon de péché alors que l'apostolat a organisé que ce pardon de péché continue à être proclamé? Et les autres peuvent dire, non, je pense que ça, c'est vraiment une organisation qui ne tient pas debout. Et beaucoup peuvent même être éloignés de Jésus en esprit. Pour dire que nous en avons assez de suivre le service divin sur les YouTube ou je ne sais pas, sur les audios et qu'on sort. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, n'équite pas l'Assemblée des Saints. Même si tu n'as pas bien compris ce qui se passe, reste quand même auprès de l'autel du Seigneur. Reste auprès de l'apostolat. Tu verras les choses comment elles deviendront. Et tu verras que l'Eternel nous aime tant. Parce que ceux qui avaient quitté Jésus avaient fait une analyse humaine. Ils pensaient qu'à un certain moment, le Seigneur allait prendre un couteau et couper une partie de sa chair pour leur donner et son sang pour qu'ils boivent aussi. Mais ceux qui étaient restés, en aucune fois, on a vu le Seigneur Jésus faire une telle pratique. Est-ce que nous sommes conscients que l'Eternel nous aime ? À travers tous les soins pastoraux que nous recevons, restons auprès de lui. Trouvons dans cet amour la joie de Christ. Et la joie de Christ était laquelle ? C'était la joie de savoir que son Père est là. Même si on pouvait le mettre à mort. Trois jours après, son Père allait le ressusciter. Aujourd'hui, dans cette situation que nous sommes en train de traverser, nous pouvons aussi nous poser la question, où est l'amour de ces dieux-là ? Comment il peut permettre à ces que nous perdions notre emploi ? Comment il peut permettre à ces que ce virus mette le monde entier à genoux ? Mais l'apôtre Patriarche a dit le dimanche passé, avant même que ce virus ne vienne, Lui le bon Père savait. Et il sait comment cela va se terminer. Et dans son amour immense, il continue à avoir son œil paternel sur ses enfants. Cette certitude doit nous donner la joie. Et notre joie sera parfaite quand ? Lorsque nous tous, nous allons comprendre que nous ne sommes que de simples passagers ici-bas. Et lorsque nous allons comprendre que la joie parfaite, c'est la communion éternelle avec Dieu dans son royaume. Parce que nous serons loin de tout ce qu'il y a comme épreuve ici-bas. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Et quelques pensées que nous pouvons partager pour cette parole qui nous est donnée. Faisons en sorte que l'amour de Christ se développe en nous. Et que la joie de savoir qu'il est à nos côtés puisse nous pousser à faire encore mieux. que ces paroles nous édifient aujourd'hui à jamais. Amen. La joie peut nous pousser à faire beaucoup de choses. L'absence de la joie existe aussi. Et là, on peut trouver quelqu'un triste. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, avant qu'il ne soit arrêté, il savait que ce qui allait arriver allait attrister ses disciples. Il a commencé à les réconforter pour qu'ils sachent que Dieu était le maître de tout. et que même si ces choses arrivaient, qu'il ne soit pas triste. Mais malgré qu'il avait fait ça, l'homme est resté toujours homme. C'est ainsi que l'apôtre Pierre a eu même à régner Jésus. C'est pourquoi les deux disciples qui rentraient sur le chemin des Maus n'avaient pas cru en tout ce que Jésus avait leur dit. Jésus les avait suivis juste pour remettre en eux la joie qui était sienne. C'est ainsi que lorsqu'ils ont compris que c'était le maître, ils ont oublié de manger. Ils ont oublié de rester dans leur foyer. et ils ont reboursé ce chemin pour rentrer à Jérusalem. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous traversons une période où la joie de beaucoup peut aussi diminuer. La joie de pouvoir servir Dieu peut diminuer. Étant donné qu'il n'y a pas une activité organisée dans nos communautés, beaucoup peuvent perdre l'ardeur qu'ils avaient dans l'œuvre des dieux. Beaucoup peuvent perdre aussi tout ce qu'ils avaient entrepris comme action dans l'œuvre des dieux. pensons à la parole que l'apôtre patriachat a donnée le dimanche passé. Lorsqu'il a parlé d'un proverbe qui disait « L'absence est dans l'amour, c'est que le vent est pour le feu. » Et l'apôtre patriachat nous a dit « Après cette pandémie, quel sera le degré de notre amour pour Dieu et pour son œuvre ? » Est-ce que cet amour sera banni totalement ? Ou cet amour va dire « Après tous ces temps d'absence de célébration de service divin comme il se doit ? » Si nous avons la joie en Christ, notre amour pour lui va augmenter encore davantage. et nous aurons la pensée de le servir encore comme il se doit. Peut-être pendant ces temps de difficultés, l'un ou l'autre a perdu son emploi. L'autre est même infecté par ce virus. L'autre n'a pas de quoi nourrir ses enfants. Le loyer est devenu difficile à trouver. Toutes ces histoires peuvent nous attrister. Mais si nous pensons au sacrifice suprême de notre Seigneur Jésus, il a sacrifié même sa vie pour notre rédemption éternelle. nous comprendrons que tout est passager. Et la gloire qui nous attend est tellement grande et tellement énorme que nous ne pouvons le comparer à quelque chose ici-bas. c'est pourquoi restons fermes dans la foi. Lassons toute notre confiance dans notre Seigneur Jésus. Lassons notre confiance dans l'apostolat. persévérons dans l'enseignement. Restons là où l'œuvre de Dieu est perceptible. Même si nous ne pouvons pas comprendre tout ce qui se passe maintenant. Mais le Seigneur fera en sorte que toi et moi nous soyons élevés dans sa gloire éternelle. Que ces paroles nous fortifient encore jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est vrai comme l'apôtre Patriache et notre apôtre l'a dit nous n'allons pas procéder à la célébration de la Sainte Seine. Mais au moins nous avons le privilège de bénéficier du pardon de péché. il ne faudra pas que cette pratique devienne comme une routine. Mais il nous a été dit que nous devons profiter de ce temps d'absence de la célébration de la Sainte Seine pour nous répentir sincèrement. Pour nous permettre de suivre résolument l'enseignement de Jésus. Et pratiquer ce commandement de l'amour qui nous est donné. et là le jour où il y aura la célébration de la Sainte Seine nous verrons qu'un grand travail a été déjà fait par rapport à notre répentie. Pour préparer le chemin nous demandons à la chorale d'interpréter le cantique de répentance. de la Sainte Seine de la Sainte Seine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas sans tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. A présent, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, Vos péchés vous sont pardonnés. Que la paix du Ressuscité soit avec vous tous. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père de bonté et Père miséricordieux, Une fois de plus, nous louons ton Seigneur. Ton amour est tellement grand pour nous. Voilà pourquoi tu ne peux pas nous abandonner. Tu nous prépares pour la glorieuse résurrection. Qui ouvrira la voie pour le royaume millénaire et l'éternité auprès de toi. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour le pardon de péché. Nous sommes reconnaissants pour le sacrifice de ton fils. A lui aussi nous disons merci pour ce qu'il a fait pour nous. A travers son oeuvre, nous avons l'apostolat. Nous disons aussi merci à l'Esprit Saint qui ne cesse de nous guider en toutes circonstances. Merci pour la félicité éternelle qui nous attend. Acceptez de nous couvrir nous par ta grâce. A brèche le temps, envoie ton fils. A brèche le temps, envoie ton fils. En communion étroite avec notre apôtre Christique et notre apôtre Patriache. Fais plus ce mieux que nous pouvons exprimer en parole. et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons prier pour clôturer ce service divin. Tendre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. A la fin de ce moment, nous te disons merci. Merci parce que tu étais avec nous pendant cette célébration. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour tous les bienfaits visibles et invisibles. A présent, nous remettons entre ta main nos offrandes et nos actions de grâce. Nous remettons aussi entre ta main le sacrifice de tes enfants et serviteurs. Même si nous n'avons pas l'occasion de nous rassembler dans ta maison pour apporter nos offrandes et nos sacrifices. Mais nous savons que, ça et là, beaucoup de sacrifices sont consentis par tes enfants et serviteurs pour ton œuvre. Agrée tout ce qui est fait par amour pour ton nom. Nous prions pour toutes les familles qui sont en détresse. Nous prions pour les malades et les affligés. Nous prions pour notre pays et ses dirigeants. Accordes la sagesse à ceux qui sont placés comme conducteurs. Afin que ton œuvre avance aussi dans la paix et dans la sécurité. Pendant cette période troublée éternelle, beaucoup de familles se retrouvent dans des difficultés que nous nous saurons expliquer. Beaucoup ont perdu leurs emplois. Beaucoup ne savent pas tenir le coup de la vie. S'il te plaît, éternel, interviens dans la vie de chacun de tes enfants. Accordes-leur tout ce dont ils ont besoin pour leur existence terrestre et spirituelle. Accordes-nous la protection de tes anges sur le chemin de retour. Et accomplis beaucoup dans l'avenir pour la gloire de ton nom. En communion étroite avec notre apôtre d'ici que notre apôtre patriarche. Acceptes que leurs prières nous couvrent également. Accomplis plus ce mieux que nous pouvons exprimer en paroles. Exhaustes-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, soit et reste avec vous tous. Amen. Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre service divin. dans le lieu de soutenir à l'avenir au Basque-Saint-Esprit, soit et reste avec vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ... 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